La police nationale d'Haïti 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 et plus de travail de l'infrastructure qui a besoin d'un commune. Donc, le chef de l'État a été écouté de vous. Ce qui a fait la marche actuellement, c'est une réponse à la revendication de la population dans la commune. Aujourd'hui, nous avons une responsabilité pour faire un local de complot. Un complot qui a échoué sous la bataille de l'éternité contre la division, contre l'estabilité. Un complot contre blackout, un complot contre sou-development, un complot contre pauvrote, un complot contre misère, un complot contre corruption, un complot en faveur bon jan l'éducation pour tout le monde dans le pays. Ça, yon, c'est un vrai problème Haïti qui a fait actuellement. C'est pour ça, nous avons invité tous Haïtiens pour commémorer le 212e anniversaire d'assassinat Papa Nation dans notre tête ensemble, à travers tout le pays et dans l'unité. Nous souhaitons annoncer dans le grand site Yotou, 16 octobre, la journée mondiale d'alimentation. Dans l'occasion, le responsable du ministère de l'Agriculture, notre tête collée avec les Fondations Unies pour l'Alimentation et l'Union Européenne, a organisé une journée d'activité pour commémorer DATILA. Conférence débat, exposition produits agricoles, exposition photo et la trier, t'énormis temps d'activité s'il a, côté ministre agriculteur et ressources naturelles à développement rural, Jaubert C. Angrand, t'exposer ensemble mesi l'État prend pour combattre grand goût dans le pays d'Haïti. On se suive. Il nous faut consentir à des efforts en vue de renforcer le secteur agricole, alors même que le changement climatique rend plus aléatoire les conditions de production, notamment par les augmentations de risque de sécheresse et l'incidence des ouragans et d'autres phénomènes climatiques. En ce sens, la vision du gouvernement en matière de renforcement de la production agricole passe par la promotion de filières stratégiques, maïs, riz, sangots, haricots, poulais, œufs, laits, légumes, racines et tubercules, pour alimenter le marché national et renforcer la sécurité alimentaire. En ce sens, priorité sera donnée à la promotion et la valorisation des produits agricoles locaux dans la lutte contre la faim, dans le but de réduire les importations et créer plus d'emplois dans le secteur agricole. Il nous faut également mentionner le rôle d'autres ministères dans celui de la santé publique et de la population pour contribuer à la formulation des politiques nutritionnelles et organiser des formations sur les thèmes de la nutrition afin de réduire la prévalence de la malnutrition des enfants de moins de 5 ans, des femmes enceintes ou allaitantes et d'autres groupes fragiles de la population. Le gouvernement compte aussi augmenter les investissements dans les infrastructures productives afin de garantir la production agricole, stimuler les investissements dans les secteurs agricoles afin d'améliorer la compétitivité des entreprises de production, développer des partenariats stratégiques dans les chaînes de valeurs stratégiques agricoles ainsi que dans la culture d'exploitation café-cacao-mande. Nous avons toujours été dans le même sujet ensemble avec l'ambassade de l'Union Européenne, Vincent Dégère et le représentant directeur général FAOA en Haïti, Nathanael Ishamunda, qui est important pour le gouvernement qui est engagé dans la lutte contre la lutte. Il plaît pour l'augmentation de la production agricole et la bataille contre l'importation pour permettre de plus de gens qui sont capables de manger. Nous avons le micro à l'Aurélus avec André Chéry. Se nourrir continue aujourd'hui d'être un véritable combat pour plus de 800 millions de personnes en situation de sous-alimentation chronique. Ceci représente, comme s'était rappelé tout à l'heure, une personne sur neuf au niveau de la planète. Au-delà de son aspect symbolique, cette journée du 16 octobre vient donc nous rappeler durement que ce droit fondamental de se nourrir est aujourd'hui encore bafoué au quotidien pour de nombreux êtres humains. Parmi eux, il y a bien sûr les plus vulnérables, les enfants. 3 millions d'enfants meurent chaque année fauchés par la faim et la malnutrition. Haïti, de par ses multiples fragilités économiques, sociales ou environnementales, on pense bien sûr aussi au changement climatique, n'échappent pas à ce phénomène de la malnutrition. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, la question de l'alimentation requiert une approche qui doit être plurielle, l'honorable Tanis le rappelait tout à l'heure, une approche qui doit être transversale afin d'augmenter la disponibilité des aliments pour les plus vulnérables. Mais on le sait tous, l'accroissement de la production ne suffit pas à tout résoudre. Il faut aussi faciliter un accès stable de la population à la nourriture et lui fournir une alimentation saine tout en améliorant les qualités de prévention et de réponse lors de la situation de crise. Les gouvernements ont un erreur fondamental à jouer en vue d'atteindre l'objectif fin zéro et de s'assurer que les populations vulnérables disposent de revenus suffisants pour acheter la nourriture dont ils ont besoin et de moyens nécessaires pour la produire et ce, même en période de conflits. Les dirigeants mondiaux doivent néanmoins garder à l'esprit que le concept de fin zéro ne se limite pas à lutter contre la sous-alimentation. Il s'agit de fournir aux populations les nutriments dont ils ont besoin pour mener une vie saine. L'objectif fin zéro porte sur l'éradication de toutes les formes de malnutrition. Les systèmes alimentaires actuaires ont permis d'augmenter la disponibilité et l'accessibilité des animaux transformés extrêmement caloriques et riches en énergie, en graisse, en sucre et en sel. Les systèmes alimentaires doivent être transformés de manière à ce que les gens puissent consommer une nourriture saine et nutritive. Nous devons traiter l'obésité comme un problème public et non comme un problème individuel. J'annonce au deal dans Grand Situotou, directeur général, ministère, éducation nationale, à formation professionnelle, Meuniole Jeune, installé mardi 16 octobre l'an, Chilère Caton, comme nouveau coordonateur programme pour l'école qualité en Haïti. Meuniole Jeune dit, les compter sous capacité, à compétence, nouveau coordonateur, pour faire atterrir le projet. Nous avons extrait dans le micro Anne-Marguerite Auguste et Hervé Pierre. Il y a lieu de faire remarquer que le début n'a pas été facile, mais avec l'engagement et l'effort de ces deux parties, le taux de scolarisation est très au-dessus de ce qu'il a été il y a dix ans. C'est donc pour nous le moment opportun de féliciter nos partenaires ainsi que le gouvernement haïtien qui ont déployé beaucoup d'efforts pendant ces dix dernières années pour augmenter l'offre éducative et permettre par ainsi la participation massive des enfants haïtiens dans nos écoles. À ce niveau, on peut dire qu'au niveau de l'offre scolaire, c'est un pari presque gagné. Et si nous devons tenir en compte du plan décennal 2018-2028, cela va être une grande victoire pour le système éducatif haïtien en particulier et pour le peuple haïtien en général. Mesdames, Messieurs, le projet EPT démarré en 2006 en Haïti est fermé en 2016, soit au mois de novembre, pour faire place à un nouveau programme avec une nouvelle appellation PEC pour une éducation de qualité en Haïti. Ce virage vers la qualité est en lien direct avec l'engagement pris par le MENF à travers les douze mesures reprises en 2015-2016. Mesdames et Messieurs, en vue de répondre à ces engagements, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et ses partenaires n'ont jamais aménagé leurs efforts pour placer à la tête de cette prestigieuse institution une équipe dynamique qualifiée et compétente capable de mener à bon port la barque de l'institution. Côté par le nouveau coordonnateur, Chilère Caton, dit « Les conscients travaillent qui ne sont pas pitié. C'est pour ça qu'il demande de compréhension de toute équipe technique et de collaborateurs pour faire le travail sans fausses côtés. Les expériences l'ont déjà gagné dans son sort pour permettre de faire le bon résultat. » Le téléphone micro Anne-Marguerite Auguste avec Hervé Pierre. Monsieur le directeur général, je veux vous assurer déjà que j'en mesure toute la responsabilité associée à cette fonction que je suis prêt à assurer. Avec sérieux, efficacité, en visant les résultats, je tiens aussi à faire savoir aux membres de la commission que leur travail n'est pas terminé. La commission restera à mes côtés pour une passation douceur des dossiers et de plus, je continuerai à travailler en étroite collaboration avec l'inspection générale, la direction générale du ministère pour faire atterrir le projet au sein du ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle. sur ce, je mise beaucoup sur la collaboration des directions techniques du ministère impliquée dans la mise en œuvre du projet sans oublier mes nouveaux collaborateurs au projet EPT-PET. moment arrivé pour prendre un autre pause dans le journal ça a arrêté branché on va tout de suite. Joune n'y a pas de facile? Ou tout est ça? L'autre n'y a été occupé dans la mise non? Jougele nous pour venir pour tes mains et c'est l'é sa moins ouel. qui s'il fait? Ça y a un garçon tout bon ta fait. Où il veut sauver? Mme dempito non? Nèk brave sa oujouen fos courajou nan yon bie ki tiam ki den nan yon bie solide solide tan kou Tio Bokin Céza fe garçon Toujou enjoy boisson an kolize a kontrol chéwie chan taval du mpase no kache bel si kaye sa we bel si kaye mbetti moun l'ekol mbale pe universite voy ya jkwet tret koun yay si ngo problem se nan kou bwet ket la kou y dis sa kou bwokou panie a ke a si a si a toujou gen e optima ki pemet ou jwil avi ou lor pre en retraite oh as kak a as 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 kou tout problem ek konome nan a si no poté solucion dec c se nan moun si moun a pote solucion pou tout as Prions une bonne décision Rélez AIC dans 28 12 63 AIC c'est moins problème plus solution AIC appel Merci parce que nous toujours été branchés Informations Je suis TNH Je suis en train de suivre pour nous faire connaître Association Nationale Infirmière Infirmière Anesthésiste d'Haïti C'est une association tout neuf qui est lancé mardi 16 octobre dans l'occasion Journée Mondiale Anesthésie Responsable Ani Aïe a été pour l'objectif pour renforcer les professions mettre ensemble différents professionnels dans le domaine gérer les conflits faire promotion pour les droits respectés et puis travailler pour définir prise en charge anesthésique pour maladies puis loin responsable Niaïo mende autorité dans l'État encadrer anesthésiste puis au travail dans la condition qui est normale En suivant extrait dans le micro Rachel Saint-Fort avec Fresnel Toussaint l'objectif c'est permettre que professionnels sont capables d'aller de l'avant professionnels sont capables de reconnaître en Haïti comme toute profession pour qui ça nous dit ça c'est parce que profession infirmière anesthésiste c'est une profession qui est nouvelle donc nous voulons les professions les reconnaître les valoriser les aller de l'avant c'est renforcer l'unité c'est-à-dire que infirmière anesthésiste c'est-à-dire qu'il y a et c'est-à-dire qu'il y a pour gérer le conflit c'est-à-dire qu'il y a que nous-mèm nous gagnons en tant qu'association Présent anesthésiste toujours important parce que c'est l'unité qui a pour administrer médicaments qui permettent que l'unité ne peut pas pas d'unité pendant l'opération et tout qui permettent que les chirurgiens soient confortables pour l'unité capable d'opérer dans la condition normal parce que si les chirurgiens ont opéré malade après l'anmwe donc les pap concentrés et les pap trouvèl non situasyon dans des ambiyans pour l'unité capable d'opérer malade l'anmwe parce que malade l'anmwe gen douleur li ap bouger li pap rete tranquille ou bien ke ka moun nan ap parti avec douleur sa ke ap fèl chirurgien etan kume li pap senti normal pour l'anmwe operer moun nan kon sa donc anesthésiste nan li tre tre important lèk li la nan yon opération chirurgikal se li ki abonisre medikaman kontro douleur ki fèl ke moun nan swa ke li rete dormi pendant operasyon ou bien ke li rete eve men li pa gen pi es douleur et ke chirurgien anmwe senti nan yon ambiyans li tre tre kompletan li tre konsantre pou l'anmwe capable operer moun nan sans douleur nou mande l'etap pe yi nou moun ki responsab pou ankadre moun yon ki abay anesthesi yon pou kreye de kondisyon de bon kondisyon pou ke anesthesi men pratike nan kondisyon de sekurite donc esyom yon anesthesi yon voye yon not spesyal a autorite yon a responsab yon ron superior du peyi pote ke pou yon kapab ren nou chaj e pou yon kapab ankadre nou pou nou kapab pratike anesthesi nan nabra pour suivre information yo ensemble avec office protection citoyen opc qui organisé mardi 16 octobre l'an yon conférence débat pou ma ké célébration journée mondiale refi contre la misère mercredi 17 octobre l'an journée sa abguen pou déwou les sous thème s'unir avec les plus exclus pour construire un monde où les droits humains et la dignité seront universellement respectées directeur promotion d'ouamounio jude jean-pierre expliqué conférence débassade et occasion pou intervenant yo discuter sou kipi bon façon yo ka combate pauvreté extrême lan an kouté plus explication nan micro lwinel jean-louis ak henri robert chéri pou nou lancer conférence sa ki se premier aktivité nou pou ane pou manke jounen sa nou inskri nan kad sandare le les 70 an de l'adoption de la déclaration l'adoption qui te adopté le 10 1948 et tout sa nan fè pandan ane nou asosiel a célébration sa kèmou fèt le 10 disem men en mèm tan nou rapple ke goun samp de aksyon goun samp de mesur ke l'Etat douwe pren et yun la daryo un fò ke nan politik publik ke l'Etat ap elabou ap met ane spesifikman n'pense ke kèstion problem lojman desan fò kèstion chomaj kèstion travay kèstion doa l'alimentasyon fò l'garanti doa l'educasyon let tout ansamp de doa sa yun bafwe se lè sa ou vin la misè et pou se fèr au fils wè son citoyen et asosiel la patenè sa yun ki prè l'fè un rassemblement le 19 oktober pou ke yun rassemble moun ki prè chante danse pi set danse pa lè diskute poezi pose problematik e ekse mbou vè de a men nou mèm komensisyon nasyonal nou adrese onsamp de rekomendasyon d'abwò l'exekutif pou ke politik publik kap elabore yun yun pren kont situasyon moun ki pi pov yun men mesur législatif kap prè yun napalé de loa par leman voté yun se den mesur pou ki incite kwasans ki incite kreason de la richesse pou ke gen stabilite pou ke moun ki pi pov yun kapab gen akse a serviz de bazio et kapab gen moyen pou que yun vive en tout dignité koni yun na fek kon e non kad kompan tout timoun la dan l organisation an abba system restavek organisé mardi 16 octobre la nan hôtel Montana yun atelier travaye en timoun a kek président commission nan palman atelier sila de ou le sou plé do yun place nan budjet national la pou timoun yo oficier plé dwaye nan organisation a barista vek haïtia aliz jon fek konen se okasion pou timoun yo fek l'état proposition sou plé suje ki kon sene yo tan kou renfosman institu bien et social apre atelier sa aliz jon di yo prevo plé ranc kont ak autorité kon sene yo voye let bay institution kon sene yo pou continue plé doyye kont maltraitance sou timoun an suivi yon bout aktivite jon di se nan kad yon panel d'échange antre yon délégasyon timoun avek prezident divers komisyon an den parlement pou diskite outou de bidje national la donk ladan nyon genyen divers proposisyon ke yon win pou fe a le de komisyon fin nan parlement komisyon affer social nan nan nivou chambre député et senat et komisyon justice ni nan senat se de kesyon timoun yo men yon vini pou pose a autorite yo sou kesyon bidje national la paske yon trouve ke yon pa reflete vreman le gen de diskisyon ka fet outou du bidje national et sa ki depense nan nivou bidje ya yon pa vreman senti ke retombe avine sou yo dok se yon nan rezon ki fe maten gen panel sa entre yo men avek komisyon finance nan nivou ni cham depite ni nan nivou senat pou diskite outou de kesyon bidje national la et la yo gen yon kwen 3 proposisyon ke yo fe premier ase dabor koman yo kapab rassemble tout lign bidje te ki gen ki konsene timoun surtout nan bidje national la pou vin fe yon sel lign bidje te ki ta kapab bermet ke o mwen yo konen gen sel lign bidje te pou timoun an dan bidje national la dezyem proposisyon yo fe se koman yo kamete en place yon komisyon interministeryel ki takab kwa fe par le minister des afers sosyal le depans yo ap fete pou kote se pa gaye yo pa fete gaye par kesyon problematik timoun yo yo vin mande tout pou renfose bidje ibes ki se instity bienet sosyal le rechech ki se organ l'Etat ki travay sou kesyon defans ak proteksyon timoun yo vin mande renfose bidje ibes la paske normalman ibes konmou instans ki ap travay sou problematik timoun nan li pakab rete nan situasyon ke li yaya donk timoun yo katriyem proposition se koman yo kapab facilite yo kom timoun le gyen den diskisyon kap fete pou yo prezant paske yo se citoyen to se sa yo vin diskite avek parlemente yo pou montre ke kesyon bidje interese yo yo men tou yo konsene fok yo kapab tan de mo par yo na kesyon bidje OPH Office Post d'Haïti fete 9 octobre pasé 127 129 pardon l'année existence li koman institution kapan sur et transport courrier a dossier archive national yo ekip télévision national d'Haïti te visite bureau central la posla ki trouve le nan ruk apwa on suive kijan sataye nan reportage stéphanie charles ak l'aurore d'arli jangjac te prépare pounou transporte courrier système express courrier en onde casier postal se divers servis office la poste nan pey d'Haïti ofri sou tout territoire national la d'après directeur general la karelle alexandre ki fè koné opé hgien 164 facte kap livret courrier nan tout pey a non fè de transport de koulé posto la poste que nous commençons à transférer dans l'université. Le service a toujours existé, mais entre nous, il y a 64 facteurs. La poste n'a pas offri service seulement, mais on fait livraison et à compte tout pour la banque. Il y a ensemble de services qui ont ajoutés pour permettre au PH offrir à la population de plus de services. Pas sur nous, il y a un lettre où nous voulons, nous voulons à l'étranger. Nous prenons l'exécutif bancaire pour faire livraison d'état de compte. Nous faisons l'entreprise bancaire pour faire livraison d'état de compte. Nous faisons l'exécutif bancaire pour faire livraison d'état de compte. Nous faisons l'exécutif bancaire pour les firmes privées. On l'autre côté, le directeur de la poste qui a fait qu'on est, l'institution a toujours été misé. Contrairement à ce que nous devons déclarer un travail pour plus agressif dans le niveau de la communication pour faciliter tout le monde qui connaît différents services qu'on offre. Nous avons, par exemple, un véhicule qui a fait 24-24. Et comme je dis, 24-24, on fait 12 heures chaque jour. Bien que nous devons faire un système pour travailler samedi et dimanche pour la livraison. Nous avons un client. Si nous avons un client, nous avons un client parce qu'il ne peut pas exister. Nous avons travaillé pour nous faire plus agressif au niveau de la communication. Mais nous pensez que la poste existe et la poste, comme nous dit, la poste supporte très bien. L'office poste dans le pays d'Aïti créé le 9 octobre 1889 sous le président Liseus Salomon. Il prendra le grand-monde 16 août 1987. Le pays a gagné 29 bureaux postaux sous tout le territoire national. Nous avons des infrastructures pour travailler sur la rivière basse de Saint-Anne. Nous avons une commune en saffoleur qui continue. Vendredi qui a été 12 octobre passé, nous avons une équipe TNH de la commune pour constater que l'avancement de travail. Nous allons suivre avec Louis-Nel Jean-Louis et Denis Jasmin. Nous avons une commune en saffole pour travailler sur la rivière basse de Saint-Anne pour continuer. Un citoyen a expliqué les difficultés que nous rencontrons pour traverser la rivière dans le cyclone. La revière de la commune a fabriqué les difficultés pour la rivière basse de Saint-Anne. Nous demandons le commencement, même pendant le commencement, pas de commencement, pas de finissement. Nous demandons pour le gouvernement lui-même, avec l'autorité pour nous mettre ensemble, pour continuer avec nous, avec l'homme meilleur, avec le monde de l'autre. Tout en un pays, il n'y a pas de développement. C'est le point, c'est le route pour nous développer. Parce que parfois, les gens ont un projet, ils viennent ici, ils ont un projet, ils ont un projet, ils ne peuvent pas traverser, ils ne peuvent pas ceci. Il n'y a pas de ça encore. Mais pendant que nous avons fait ça, ils viennent développer, sous nous, les conseils, les prières, les bonnes, nous tous qui nous avons pu voir tout, les prières pour nous tous, pour nous voir tout ça, nous commencez, pour nous voir ce que nous faisons. C'est le travail pour nous mettre le pont, et puis le rivier, rentre dans quatre stratégies, présidente républicain Jovenel Moïse, mettre sous pied, pour venir en aide à la population. Nous prenons la dernière pause dans notre journal, pour nous arrêter de brancher. Merci pour la fidélité et la patience dans notre dernière tranche. Nous allons démarrer avec les joyeux lutins qui sèlèbre le 50e anniversaire samedi 13 octobre. Pour ma ke data, responsable Kindergarten, l'an te fait chante, yon mes action de grâce, ki te déoule en présence élèves, anciens élèves, professeurs, parents, ak zami, yon fason pou di bondye merci pou jan li akompagne yo. Directrice les joyeux lutins, Jocelyne Gilbo, mette accent sou éducation timoun 0 à 6 l'année, pendant le profité, encouragé par an yo, meyeur cadeau, yo ka o fripitit yo, se yon bon enfance. Soubopal, Mercedes Amisial, yon ancien élèves l'école la, exprimé satisfaction li parce que li te gain chance recevoit formation dans l'institution SAAC, ki d'après li, rete yon référence. En suiviant l'extrait, non micro, Midray Milias, ak fleurigeant. C'est un peu de défis, de toutes sortes de défis, men ke avec grâce à détermination, et mission, ke mou konen m'te gen boko de timoun yon, afinité ke mou gen, ke mou konen ke periode sa importan pou yo, Donc, mou bay tout tete mou, et tout viv. Parce que mou te komanse avec timoun 1 an et demi, à 3 ans, et apre mou vint mande mou 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 bran l'ot timoun yon vu rezultat ke yo obtenu avec mou, et mou son passionné de l'éducation. Nivou Kindergarden, malgré tout mou ki demande mou kontinue mou refuze, parce que mou panse ke spesyalite mou se timoun, et se yo. Et si formation sa raté, an pis le probleem. Men, et l'or prent formation a koeur, et kou bal tout sa koe besoin, parce ke se periode sensible dans la vie, l'expérimentation, periode de découvernes. Mou son aussi un élève l'école là, avant tout, année 91, donc 50 ans vik pou mout ke nou, lan mou, ke directrice nou te gen pou edukation. Fou travaille avec timoun, et kouman ke luk e kou et tou, nan société meyeur, parce ke l'école a formé, je tiens, des petits lutins ki vin des adultes professionnels. Donc 50 ans pou mou e-meme, se yo konsécration a éducation timoun anaiti. Voilà, nous souhaitons tout ce staff là, et une bonne fête. Et puis, n'aproutounen, la koe nou, pou nous faire un dernier kou dje, pa boïsit, kote centre-recheche, réflexion, formation ak action sociale, CERFAS, nan kad conférence débali ki batise le dimanche du CERFAS. Te chita palé dimanche 14 octobre passe a nan lokal li, sou thème, valorise nos ressources naturelles et humaines pour un développement national et durable. Pierre Karouas, François, a tenu micro, Stéphanie Cher, la kloor, dorlie Jean-Jacques, on suive. On ne peut pas seulement réfléchir sur le pays, c'est pas le plus réfléchir, mais nous voulons que ça déboucher sur l'engagement. L'engagement citoyen pour nous affronter la réalité du pays, ça a fini dans le même. Alors, c'est ça que fait matin, nous choisis comme thème, comment valoriser ressources naturelles et ressources en monde, ressources humaines, pour un développement national durable. Autrement dit, nous avons un contexte qui est très pessimiste. Il y a un problème, il y a un problème, il y a un chômage, il y a un scandale de corruption, il y a un état effondré, il y a un peu de mon apathie qui est payée, il y a un inflation, il y a un déficit commercial, déficit budgétaire. Donc, face à tout problème, tout le monde est pessimiste. Mais, au cœur de ce pessimisme, nous voulons poser une question, est-ce que Haïti est fini? Est-ce que nous avons une possibilité pour nous construire l'autre Haïti? Est-ce que nous avons une possibilité pour nous valoriser ce qui est bon, la car nous, ou bien une ressource naturelle? Nous ne pouvons pas tomber dans un pessimisme total qui dit que Haïti est foutu, il y a un cas de faire encore, c'est qu'il y a un pays. Mais nous voulons quand même, avec confiance, il y a un petit genre l'humain, il y a un flamme d'espoir pour le peuple, pour nous ne pas croiser pas nous, pour nous ne pas décourager, tomber dans une sorte de défaitisme, dit que tout le bas est fini, mais pour nous garder ensemble qui est-ce qu'il y a un cas de faire pour nous sauver le pays. Voilà. Pour nous finir, nous avons une association des étudiants non-résidents au Gonaïve, réalisée en simulation-procès. Dans le Centre Polyvalent-Diocèse Jacques-Mellan, samedi 13 octobre passé, simulation-procès a fait sous façon d'utiliser les réseaux sociaux depuis quelques années. Objectif d'activité, c'est de permettre à nous d'utiliser les réseaux sociaux, et de régulariser les questions. Rodney d'Orléans et Louis Saint-Wilmeyer, pour un reportage. Pour assister à l'activité sa, plisien élèves l'école, avokat, étudiant, nan séance juridique qui sorti divers kote nan peyi ya, te fè de plasman bien bounè nan matè nan espasant polyvalent diocèse Jacques-Mellan. Similasyon-procès ou utilisasyon réseau social yo, se yon inisiativ associasyon étudiant ki parizide Jacques-Mell yo pran, pou pèmet plis moun komprenne pi itilize pi bien réseau social yo. Komindike yonak lot, kreye biznis, achete en ligne, jouen travail, étudiant à distance, se kek pami divers posibilité réseau social yo ofri. Ou tan, gen moun ki souvan étilize moua yon sa, pou sal imaj ou soa ditui yon semblabli. Nan sans sa, avokat yo souete parlamenter yo pran responsabilité yo nan vôte loa sou utilisasyon réseau social yo. WhatsApp, Facebook, Instagram, se kek pami divers aplikasyon ki fè pati nouvoz outis a yo, ki souvan detache Genesla ak Liv, dapre Ronald Charles, ki tap prezide oudyans lan nan kad similasyon sa. Yon sityasyon dapre avokat ki diminye kapasite intelektiel genyo. Se gras ak bourad plisye patnet an kou, depite Lavalé Jacmella, Frank Lotur, l'Ekol Dwa Jacmella, Sant Polivalent Diocese Jacmella, ak Universite Sides ki pèmet asosiyasyon an rive réalize aktivite sa yo. Kepi na fekoneg en Fondation pou Développement Touriste Alternatif an Haïti, nan tete koli ak Ministère Touriste, ki anonse londi 15 oktobla, organization 22e foarbi national ecotouristik, ak production kap gen pou déoule, soti 25 oktob, rive 4 novembre, nan Fatino an République Dominikene. Plis explikasyon, avek Ministère Touriste, namiko Kolo Eliezer, ak Henri Robert Chéry. Jodi a yi le litan pou nou e la a jikad la. E bay agrotourist, agrotourist, yon espas ki ekstrememan important. E non touriste, pa ekzamp kote ke plisye peyi ka met ansambte kou Cuba, Aïti, République Dominikene, sa nou kalvant, nou kalvant diversite ke nou gen. Or diversite pa nou an li ekstrememan important, nou som le champion de la Karib par apwa istwa nou. Pa kon peyi la, kel de Cuba, kel de République Dominikene, ki gen koken chen issoa sa ke nou gen. Nou kon istwa ki, kou nou pas si nou ma yon valorize l-mem. Or form de touriste sa eo sa l'important. L'important pou nou moutre ekzakteman di sa nou gen. Genswa abgade pa ekzamp videyo ke minister a prezente la. La moutro kon ansambte de richesse, naturel, kulturel, historik, ke nou gen. Nou kon ansambte de patrimoine de nou gen. L'ou diya, nou pa ka tombe nan yon. Nang, se vre, relasyon haïti a dominiken, nou son relasyon tou ou tendu. Li tendu, se pas ke mouni ou poko ouwe, pou lot form de koopération, kou nou kabab devloppe, graç a touriste. Pase automatik, ban gen touriste, fok se zan mintay. Depon touriste, déplace, devine nou peyi, pa 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 piske, deun jous, toa jous, katu, cinc jous. Apres, cinc jous, pa 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 ii. Son pas skout. Si kubay haïti, république dominiken, mette tchons samnakai, blapio, développé ou touriste multi-destination, mwen suye seten haïti ap genyen. Grand fort, ecotouristik, et de production, kipral gen, du 25 octobre au 4 novembre 2018, a fan tino, en république dominiken. Donc mwen, 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 renkont sa pou nou kapab vremen montre tout rayonman nou ka genyen gras a ecotourism, gras a prodjilokal, gras a bel route ke nou genyen, ke se swa la route de lo, la route du kafé, la route du kakao, et pou nou konekte tout bagay sa yo a gran site touristik nou yo, notaman, o nord, avek la citadel, et route du sud yo, ki liye tou, avek route grot, a kanyon, ke nou genyen nan sud, e ki pare koun yan pou recevwa an tou riski, koun sa yo re despeleologi, et cetera, ki e interese pa la nature, e na fè le maksimom pou nou a la hauteur, e pou nou kapab prezenté le plou bo d'Haïti, a set gren fòr ekotouristik ki ora lieu en Republike Dominiken. Donc, j'évite tou les Haïtien a ese de di participe, ma met en place tou an systém pou nou kapab supporté tou opérateur Haïtien ki ta remè participe, na pese e fè le maksimom pou nou kapab be, bay support pou artisan ki vle participe nan fòr, donk, biensur, e nou ouver, e nou gen 60 mètre kare pou nou repli, pou nou kapab montri le plou bo e atirer la touriste ver notre bo pèi. Toute disposition prenne au niveau la police nationale d'Haïti pour garantir sécurité la vie a bien tout monde quel que soit côté le trouville. C'est déclaration directeur général la police l'an Michel-Ange Gédéon. Plisier activité prévoit réalisé dans diverses communes non-péianes en occasion 212e commémoration assassinat Jean-Jacques Dessalines 17 octobre cap vinila secrétaire d'état communication Edi Jackson Alexis qui t'a présenté quelques activités sérieuses t'est profité par les sous trois grands projets d'infrastructures cap fête non-marchand Dessalines. Chez l'Arcaton c'est nouveau coordonnateur programme pour l'école qualité en Haïti c'est directeur général ministère éducation nationale à formation professionnelle l'an meuniole jeune qui dirigeait cérémonie installation sard. Jeudi mardi 16 octobre l'an maquée journée mondiale alimentation dans occasion un responsable ministère agriculti non-tête collée avec Fondations Unies Agri-Kilti et puis Union Européenne organiser une journée d'activité pour maquée d'Atsa. Merci tout le monde qui t'absuiv deuxième sortie de la journée pour ce semaine sa nos présentations en cette lignée là. Nous remercions toute l'équipe pour que vous vous rende possible et nous souhaitons tous une très bonne soirée sur Télévision Nationale d'Haïti. Au revoir. Sous-titrage